Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alain Marty, je suis en phase terminale d'un cancer des poumons non petite cellule depuis le 15 décembre 2008, c'est pour ça que hier était une date importante pour moi, je vais vous expliquer pourquoi. Le fait est que, bon, en 2008 quand on m'a décelé mon cancer, c'était deux jours après mon anniversaire, le 12 juin 2008, je me suis réveillé un matin en condissant et en crachant du sang et puis une hémorragie et puis voilà, bla bla bla, on m'a passé un scanner et une biopsie, il est revenu que j'avais un cancer des poumons déjà avancé au niveau 3B. Je devais commencer les radiations et la chimie au mois de juillet mais un matin je me suis réveillé au mois de fin juillet c'était. Dans la nuit j'avais rêvé de Lourdes et je me suis simplement levé et j'ai dit à mon ami Patrick que voilà, que j'avais rêvé de Lourdes et qu'il fallait que j'aille à Lourdes avant de commencer les traitements. Bien sûr mon cancérologue n'était pas trop d'accord avec ça vu que mon cancer était déjà avancé mais bon j'ai fait quand même mon voyage à Lourdes, j'ai fait les bains, j'ai demandé ce que je devais demander à la Vierge Marie et puis voilà. Bon l'histoire elle n'est pas là, l'histoire elle est que bon après trois mois de radiation et cinq mois de chimio à raison de cinq jours par semaine tous les 21 jours en ce qui concerne la chimio. Le 12 décembre 2008 j'ai passé un PET scan pour contrôler si le traitement marchait et malheureusement le traitement n'a pas marché et mes trois tumeurs que j'ai au poumon droit avaient doublé presque triplé de volume. Cela veut dire que déjà je n'étais pas opérable et que bon que le traitement n'avait fait aucun effet. Sur ce j'ai décidé d'arrêter les traitements carrément parce que je n'avais plus de qualité de vie, j'ai passé ma vie au lit et mon ami Patrick a été voir mon cancérologue et mon cancérologue lui a dit que bon un cas similaire au mien avec un cancer avancé parce que là j'étais passé au stade quatre, mon espérance de vie était entre six et huit mois. Voilà ça c'était le 15 décembre 2008 et aujourd'hui nous sommes le 15 décembre 2012. Ce que je voudrais vous expliquer c'est que bon les gens qui ont un cancer comme le mien en principe c'est un sujet à développer des métastases au niveau du cerveau, du foie ou des os. En ce qui me concerne rien de tout ça n'est arrivé. En 2011 au mois d'août on a trouvé une petite tache au poumon gauche qu'on croyait que c'était une métastase et en fin de compte c'était trop petit pour faire une biopsie. Ça on a attendu quelques temps et l'année dernière au mois de juillet je crois que c'était, j'ai passé un scanner et il s'est avéré que j'avais trois tumeurs au poumon gauche au lieu d'une. J'ai passé un scanner, j'ai passé un PET scan et les deux résultats ont confirmé que ce n'était pas des métastases mais que c'était un nouveau cancer qui s'était déclaré sur mon autre poumon. Sur ce je suis parti en chimio malgré que j'avais dit que je ne voulais plus faire les traitements. Je suis parti en chimio au mois d'août 2011. Je devais faire six séances de chimio. La première séance s'est bien passé, la deuxième séance j'ai commencé à avoir des problèmes au niveau sanguin. J'ai eu des problèmes de constipation assez graves. La troisième chimio m'a touché carrément la moelle osseuse, ce qui m'a provoqué des saignements au niveau de l'estomac et du rectum. Une constipation assez sévère qui a fini par me provoquer des hémorroïdes à un grade 3, des hémorroïdes d'une grosseur d'une balle de golf. Il y en avait deux. Il a fallu m'opérer d'urgence. J'avais des fissures partout dans l'estomac et dans le rectum. Mais après la troisième chimio, mes plaquettes de sang sont descendues au niveau 34. Et là, il a fallu tout arrêter parce qu'on courait au désastre et je courais directement à une leucémie. Bon, voilà. Nous avons tout arrêté jusqu'à la semaine dernière où j'ai passé un scanner et on m'a trouvé une tumeur au poumon gauche proche du cœur qui est à peu près de 4 cm de diamètre. Et j'ai recommencé la chimio parce que bon, je me dis que je suis jeune et qu'il faut que j'essaye de me sauver la vie. Mais bon, cette semaine a été terrible. J'ai passé cinq jours constipé. Là, ça fait deux jours que j'ai des diarrhées. Et depuis hier, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais voilà. Bon, je recommençais à avoir des points rouges partout dans le corps, sur la poitrine, sur les bras, dans le dos, dans les jambes. Et je pense que, encore une fois, la chimio m'a touché la moelle osseuse. J'aurai la confirmation demain, lundi, car je dois passer ma deuxième chimio demain. Mais s'il s'avère que la moelle osseuse a été touchée, je pense que je ne vais pas continuer la chimio, parce que je, comme les médecins m'ont dit, si la chimio ne marche pas ce coup-ci, il n'y a plus rien qui marchera. Et d'après ce que je vois sur mon corps, les taches rouges, les démangeaisons que j'ai, je pense que ma moelle osseuse a été touchée. Et hier, quand mon ami Patrick est rentré du travail, il a voulu me passer de la pommade un peu partout. Je me suis mis à pleurer tellement j'avais mal. Le fait de me toucher, le corps, juste en me passant la pommade, me provoquait des douleurs. Et bon, voilà. Alors, je suis concerné par ma qualité de vie et non par la quantité. Je suis allé à Lourdes six fois. J'aurais aimé être à Lourdes avant d'avoir commencé cette chimio qui a démarré lundi dernier. Mais bon, je n'ai pas eu la chance de le faire. Mais j'ai bien l'impression que je vais tout arrêter si demain, on me confirme que mes plaquettes de sang sont descendues à un niveau bas et que la moelle osseuse a été touchée. Et voilà. Ça me fait un peu mettre un peu en colère parce que j'essaye par tous les moyens de me sauver, de sauver ma peau. Mais bon, je vois qu'il n'y a rien qui marche et que voilà, il faut se rendre à l'évidence que j'ai quatre ans qui sont passés alors que j'aurais dû être décédé. Parce que, comme les cancérologues m'ont dit, vous êtes devenu un mystère pour nous. Parce qu'un cas comme vous, on n'en connaît pas. Les personnes atteintes du même cancer que le vôtre, un cancer des poumons, non de petites cellules, dans nos services, sont déjà décédées depuis un bon petit moment. Bon, je ne sais pas ce qui me tient en vie, si c'est les dieux qui gardent un oeil sur moi ou quoi. J'essaye de donner le mieux que je peux, mais il faut savoir arrêter et bon, l'acharnement thérapeutique, il va falloir que je décide. Et là, je suis pratiquement sûr que ce qui m'arrive au niveau des points rouges, surtout le corps et surtout la poitrine, le dos et les cuisses, ça vient de la moelle osseuse. Voilà. Alors, je voulais juste vous dire que ça fait 4 ans que j'ai de la chance d'être en vie et que je n'ai pas le droit de me plaindre. Et que, bon, voilà, un jour ou l'autre, la chance se tournera et voilà. Voilà. Et je ne serais pas là aujourd'hui si je n'aurais pas eu de support avec mes amis qui m'entourent ici à New York, avec les amis que je viens de rencontrer sur Facebook et qui m'envoyent des messages auxquels je ne peux pas répondre parce que je suis trop fatigué. Mais, bon, voilà, aujourd'hui, il fallait que je fasse cette vidéo parce que, bon, ce jour, ce 15 décembre, hier était vraiment une date qui, dans ma tête, restera ancrée parce que quand on vous dit qu'il vous reste 6 mois à vivre, bon, voilà, votre vie change et tout est perturbé, votre famille est perturbée, vos amis sont perturbés et tout le monde s'attend à ce que la fin arrive. Donc, bon, voilà, je finis la vidéo, désolé si elle était un peu longue, mais il fallait que je passe la vidéo. Je vous remercie à tous de votre soutien, je vous tiendrai au courant de l'évolution de la chimio. Demain, je vais faire la prise de sang, si ça marche, si les plaquettes ne sont pas trop, trop endommagées, je ferai la chimio. Mais si les plaquettes sont déjà endommagées avec la moelle osseuse, c'est catégorique, j'arrêterai tout. Voilà. Alors, je vous embrasse à tous, ma famille, mes amis de Facebook que je ne connais pas, mais qui m'apportent un soutien incroyable et auquel j'espère un jour en rencontrer quelques-uns, parce que, bon, voilà, vous m'apportez quelque chose que vous, inimaginable, et si je continue, c'est parce que j'ai votre soutien. Voilà. Je vous embrasse à tous. Bye. Sous-titrage ST' 501